Nous proposons le 08-92-23-95-20. La triste affaire, c'est l'affaire d'Israël. Malheureusement, actuellement, le monde entier est en paix avec l'Israël, surtout les Arabes, surtout les musulmans. Alors, je ne sais pas pourquoi quelques dirigeants palestiniennes, on ne peut pas les arrêter pour faire la paix et continuer le processus de la paix qui a été commencé depuis des années. Il faut vous dire, les Nations Unies, en première, c'est les Palestiniens qui n'ont pas accepté la résolution des Nations Unies. Après, pendant des années, la guerre et les guerres, les actes terroristes, soi-disant, ça continuait. Seulement, un homme de courage, un homme de courage, il a pu faire quelque chose. C'était François Mitterrand. Et après François Mitterrand, c'est à l'époque de Jacques Chirac, surtout la France, c'est-à-dire, voilà, c'est la France qui a intervenu. Il a mis sur la même table, on ne va pas parler des États-Unis, d'Avaro Sadat avec Menaheem Begin et tout ça, mais puisque nous sommes en Europe, nous sommes en France. On est français, voilà. La France avait une relation importante pour mettre Arafat avec Chimon Prez sur la même table. Même après la disparition de François Mitterrand, à UNESCO, on a organisé quelque chose que moi, j'étais dedans à l'époque, avec Pierre Morois, social internationaliste, on peut dire, et Pierre Morois qui était copain, ami, président Mitterrand. On a organisé quelque chose. Il y avait environ une centaine de personnalités venues de partout dans le monde, qu'ils soient présidents, premiers ministres, ministres des Affaires étrangers, etc. Il y avait Chimon Prez avec Yasser Arafat. J'ai eu le plaisir là-bas d'être présent, de regarder l'amitié qui était entre les dos. Personne, mais malheureusement, après, ils n'ont pas laissé. C'est-à-dire, c'est les gens et les pays et les mouvements arabes ou musulmanes internationaux, internationaux, qui ne voulaient pas que la paix serait installée entre Israël et les Palestiniens. Pourquoi ? Puisqu'avec les conflits, toujours, ils sont gagnants. Mais maintenant qu'une grande partie du monde est gérée par les Arabes, surtout Arabes Saoudis, et ils ont fait la paix avec l'Israël, alors il faut imposer, c'est-à-dire il faut demander à l'Arabie Saoudis et des pays de Golfe Persique qu'ils ont une force plus forte que l'Iran, la République islamique d'Iran, sur les Palestiniens, pour qu'ils acceptent de négocier ces quelques-uns de terroristes qui tourent pour l'argent. Parce que l'individu, 21 ans, 17 ans, 13 ans, quand il prend son pistolet, le couteau, lui, la tête était lavée, son cerveau était lavé. Mais il ne sait pas qu'il y a un investissement qui ne sont pas trop... Moi, je le sais, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas de la blâme. Moi, je parle cinq langues, j'écoute les informations de la source, je vois ce qu'ils disent les ayatollahs en Iran tous les jours, et je vois qu'est-ce qu'ils disent les chefs terroristes palestiniens qui sont en relation avec l'Iran, qui touchent l'argent. Officiellement, il dit que nous avons touché 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 10 millions de dollars. Officiellement, il dit ça. Mais ici, on ne vous diffuse pas, vous ne savez pas. D'accord ? Alors, ces gens-là, quand ils touchent 20 millions, 30 millions, 50 millions de dollars, il suffit de dépenser 50 millions de dollars dans le foyer palestinien. Je suis franc avec vous. Je ne suis pas un homme de blablabla. Je sais que certains individus qui ne sont pas au courant, qui sont fanatisés, qui sont nerveux, ils ne vont pas aimer. Mais c'est la vérité, mes amis. La vérité. On dit, voilà, déjà, par le propagande islamiste, par le propagande patriotiste, soi-disant nationaliste, palestinien, on tourne la tête des gens, des individus, millions de financements derrière, comme à l'époque, n'oubliez pas. Saddam Hussein, j'ai diffusé sur cette antenne quand il était vivant. Il disait qu'il paye à chaque famille palestinienne qui est assassinée dans les combats, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars. De 10 000 jusqu'à 50 000 dollars. Il payait, il disait. Et actuellement, aussi, on le paye. Et moi, si vous écoutez l'arabe, vous comprenez. Si vous n'écoutez personne et vous écoutez, allez-y. Les patrons terroristes palestiniennes, ou même quand ils sont en Iran, ou en dehors d'Iran, ils disent qu'ils touchent de l'argent. Et cet argent, ils touchent par des millions, mais ils dépensent quelques centaines de milliers parmi les foyers palestiniennes. Comme Michel, tout à l'heure, il a dit, la famille n'a pas d'argent, n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il tombe dans le piège. Écoutez Hassan Nasrallah. Écoutez, je sais que vous êtes très nombreux qui vous comprenez l'arabe. Écoutez les propos de M. Hassan Nasrallah. Sur l'internet, vous pouvez le trouver facilement. Lui-même, il dit, il dit, quand on a fait la guerre avec l'Israël, après, c'est la République islamique d'Iran, c'est Ali Khamenei, qui a dépensé plusieurs milliards de dollars pour nous. Il a reconstruit les ponts, les maisons, et il a donné à chaque foyer des milliers de dollars. Et il a fabriqué nos maisons qui étaient détruites. C'est-à-dire l'argent s'était donné, financé par de la guerre. Et la famille qui était victime ou tuée ou leur maison était détruite, était financée par la République islamique d'Iran avec le peuple des Iraniens. Avec l'argent des Iraniens. L'argent des Iraniens. C'est grave, ça. Mais ça, vous ne savez pas. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils vont dire des blablabla, des arguments, je ne sais pas quoi. Alors actuellement, il faut faire la paix. Il faut faire la paix. On peut arrêter 4, 5 chefs terroristes palestiniens. Ça, ce n'est pas difficile. Il faut les arrêter, ces gens-là. Il faut faire la pression sur le pays qui porte. Parce que sinon, il y aura une troisième guerre mondiale depuis toujours. Je vous ai déjà dit, il y a la troisième guerre mondiale depuis des années. Mais il n'a pas été encore élargi. Le monde d'Occident était tellement intelligent qu'après l'attaque de l'Ukraine, ils n'ont pas entré dans la guerre. Officiellement. Ils financent. Ils donnent des armements. Mais ils ne sont pas entrés dans la guerre. Parce que le bout, c'était de brûler le monde. Et brûler le monde, c'est le cas d'Iran. La République islamique d'Iran, il faut dire, de ce côté-là, il faut dire cette information aussi. Il faut dire la vérité. La République islamique d'Iran. Aujourd'hui, il y a deux usines. Une fabrication de l'huile. L'autre fabrication des armements. Qui a été détruit et brûlé. Et actuellement, ici et maintenant, en Iran, à toutes les policiers autour de toutes ces usines patati patata. Alors ça, ce n'était pas un accident. C'est la guerre. Ça continue. C'est la guerre. Toujours, il y a les frappes. À droite, à gauche. Alors si ces frappes, ça élargit de deux côtés. Ce sera, vous savez, la République islamique d'Iran. Puisqu'ils jouent avec les chiites. Les chiites, c'est une partie des musulmans qui sont dispatchés partout dans le monde. En plus, ces gens-là sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux ? Puisqu'il s'est martyrisé, le chiite. Le chiite, il dit, le nouveau de Mahomet a été assassiné. Ses enfants l'assassinent. Oh là là, petit patata. Moi, je veux devenir comme Hossin, patati patata. Ne t'inquiète pas, vas-y, on va te faire tuer. On va financer ta famille. C'est dangereux. Je ne veux pas entrer dans cette truc-là, mais on peut faire la paix en arrêtant 3, 4, 5 chefs palestiniens qui ne travaillent que pour l'argent. C'est tout. Comme Khaled Mashal et les autres, ces gens-là, c'est des terroristes. Et c'est pour l'argent qu'ils touchent. Ils bougent. Ce n'est pas pour l'idéologie, ni pour la patrie, ni pour la Palestine, etc. Voilà. Vous pouvez intervenir en composant le 08, non, 08, pardon, 08, 92, 23, 95, 20. Allez, là, pour vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur. Le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur. Le spectacle continue, le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. 95.2 FM radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplèges en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, ipad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le WBus canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. La France est pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus-Socrate ou Siddhartha, Marie-Krishna, Zoratustra, tout en camion, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, pour envoyer ses messagers. Jésus-Socrate ou Siddhartha, Marie-Krishna, Zoratustra, tout en camion, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant.